Sur Radio Libertaire, la voix sans dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération d'Archistes, l'émission Arrakaï, avec aujourd'hui un invité qui déménage, c'est le mot qu'on puisse dire, Michel Pelloual, un artiste contemporain, parce qu'il vit aujourd'hui, mais on est à 10 000 kilomètres de l'art contemporain tel qu'il essaye de se représenter. Et tout de suite, pour vous le présenter un peu mieux, je vais citer un texte de son galériste albanais. Non, libanais. Euh, libanais. Ça finit pareil, mais ça commence pas pareil. Fadi Mogab Gab. Mahabab. Je te le fais en Beyrouth. Mahabrab. Voilà, écoutez, il y a quelques lignes, mais c'est très important pour vous faire saisir cette espèce de flamme. que j'ai à côté de moi, qui n'est pas facile. Michel Pelloual, l'autre dimension de la peinture, je dirais même l'autre dimension de l'humanité. Voilà. Michel Pelloual, virtuose, joue de ses pinceaux, mélange les couleurs les plus improbables, superpose les couches, les tâches, les transparences. L'énergie vitale qui émane de ses tableaux, ça c'est un doux euphémisme, provient de chaque geste, chaque émotion, chaque inspiration, imprégnée dans sa peinture. Indomptable, l'artiste se renouvelle sans cesse. Grand amateur de jazz, il décline son sujet, joue avec, le déforme, le transforme souvent jusqu'à l'épuisement pour en extraire la substantifique. Voilà, ça s'appelle des impros ou des boeufs. Entre abstraction et figuration, sa peinture évolue lentement, au-delà de nos acquis, et une fois apprivoisée par notre regard, révèle alors une œuvre riche, poétique, consistante, vivante, parfois même insolente, moi je trouve que c'est toujours insolent, bon parfois, cet enchantement, cette autre dimension de la peinture, qui prouve que pour sublimer un sujet aussi parfait que les arbres, on ne peut compter ni sur le hasard ni sur l'accident, mais tout simplement sur son génie. Je suis d'accord. C'est avec fierté que je présente pour la première fois cette exposition qui rassemble plus de dix ans de travail autour des arbres, peint à la résidence Alia A. A. Einseinter. Oui, voilà. Un hommage à notre nature et notre patrimoine. Et je dois dire, j'ai un tout petit catalogue que Michel a eu la gentillesse de me refiler, où il y a évidemment un aperçu de son travail sur la nature au Liban, les cèdres, les pins, les oliviers, etc. Et je dois dire que c'est un embrasement, voilà, tout simplement, une folie furieuse, j'ajouterais, de nature. Moi qui ai vécu en Provence, je peux vous dire que je ressens dans le traitement de ces peintures, je ressens, je sens et je ressens les parfums et la chaleur des gariques provençales, des olivettes, etc. Et même des cèdres, parce que j'étais en face du Libéron et sur le Libéron, il y a une forêt de cèdres magnifique. Et ce sont des cèdres du Liban. Voilà. Donc je ne parle pas complètement dans le vide. J'ai une petite expérience de la nature que j'aurais du mal à interpréter comme le fait Michel Pelloyle. Bon, chacun a ses défauts et ses qualités, mais lui, ce n'est pas un défaut du tout de la manière dont il traite avec cette espèce de folie furieuse la nature. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser la parole et je suis peinard pendant à peu près une heure parce que, ne vous inquiétez pas, il sait de quoi il cause et il sait en causer. Déjà, merci de m'avoir invité. C'est très touchant ce que tu viens de dire. Je vais revenir souvent. Non, c'est rare. Non, 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 c'est vrai que ça fait 15 ans que je vais chaque année au Liban. On commence par Beyrouth, puisqu'il a sa galerie où il montre de la gravure principalement maintenant. Fadime Ogab-Gab, la galerie Fadime Ogab-Gab. Et je monte dans la montagne, près du Chouf. Le Chouf, c'est le regard, en arabe. Et c'est là où il y a la forêt de cèdres, princiers, millénaires. Talon 5, la première année, donc il y a 15 ans, il m'a laissé dans le Chouf avec des énormes tableaux, des surfaces bois en bois, parce qu'il voulait essayer de voir un peu comment était la bête. Et ça a été des moments, comme à chaque fois j'y vais, ce sont des moments d'urgence, des moments de folie. Le Libanais est quelqu'un de cette génération d'après-guerre, de cette guerre qui a duré 23 ans, et qui refoue les pieds maintenant avec la Syrie à côté, et toute cette saloperie que vous entendez, que vous voyez à la télé, que moi j'ai vu, que j'ai pu voir dans les camps qu'il y avait dans le nord du Liban, des camps de réfugiés syriens, et de voir des Syriens, quand on parle des SDF à Paris, là c'est des moins que rien, quoi. Le Syrien à Beyrouth, c'est moins qu'un chat errant, c'est moins qu'un rat. C'est des gens où tu vois un cul bouger dans une poubelle, et c'est eux en train de chercher de quoi bouffer, quoi. C'est fantomatique. Dans la montagne, on ne sort plus le soir, parce que ça s'égorge merveilleusement. Les hyènes font leur boulot pour nettoyer. Tu vois l'ambiance ? Oui. C'est très étonnant. Même les chiens errants dans la montagne se chargent de nettoyer aussi. Donc c'est une situation à la fois folle, d'un Beyrouth qui fait la fête tout le temps, qui construit tout le temps, qui vit avec un luxe absolument extraordinaire. Et là intervient la peinture, parce que j'ai énormément de collectionneurs. Plutôt, on va dire, au départ maronites, c'est-à-dire des chrétiens, par rapport au reste de ce qu'on peut appeler une cité complexe, multi-confessionnelle. Mon galeriste me fait rire, parce qu'il dit qu'il n'est pas uniquement maronites, il est aussi juif, il est aussi orthodoxe, il est grec, il est turc. C'est tout l'art du compromis du Béné. Voilà. Là, cet été, on a mangé merveilleusement bien dans la cuisine turque, parce que sa grand-mère, sa maman avait décidé, Marie-Rose, ma belle Marie-Rose, la protectrice, avait décidé de me faire goûter de la cuisine turque. Alors, c'était merveilleux, parce que c'était fait de plats qui sont simples, qui ne coûtent pas cher, et qui, en même temps, sont savoureux, qui sont l'enduit d'hélice. Alors, pour en revenir au chauffe et au cèdre, quand on est confronté à de telles bêtes, moi, j'ai décidé, finalement, de rentrer dans l'histoire. Et puis, il est venu me rejoindre, et je lui ai dit, écoute, je vais donner un nom à chaque cèdre que je vois. Alors, il y a eu le Don Quichotte, il y a eu le Van Gogh, il y a eu l'Amoureux Princier, il y a eu la... etc. Et ça, ça lui a plu immédiatement. De là, c'est, moi, encore plus une amitié qui est devenue forte. Et c'est vrai qu'au Liban, j'ai plus ma place que je n'en ai à Paris, malgré mon histoire, qui, finalement, est une histoire un peu... même très atypique. Puisque j'ai démarré très tôt et j'ai eu la chance de rentrer dans l'équipe MAG, la grande galerie mythique, où j'avais comme chaperon Miro, De Gothex, etc. Donc, c'était vraiment... Quand on a 19 ans, 20 ans, c'est même trop. C'est beaucoup trop. Bon, ben, voilà. Ça a été fait, c'est dit. Et là encore, j'ai des grandes gravures qui sont représentées rue du Bac chez MAG. Mais disons que c'est pas... Ce n'est pas ma vie d'histoire de l'art que Paris, puisque, comme beaucoup d'autres confrères, j'aime pas cette expression, mais comme beaucoup d'autres artistes, des vrais, notre situation est terriblement difficile à vivre intellectuellement, déjà, parce que les rapports sont totalement différés maintenant. Je crois que moi, ma bascule a été faite lorsque j'ai été invité chez la directrice artistique de... de... pour l'écriture, la maison d'édition, je vais la retrouver... Bon, si tant est que c'était une femme importante, je vais faire comme toi, avec un temps pointu. Et qui avait fait une très grande tablée, m'avait mis en avant comme étant un peintre connu, etc. Et moi, j'étais bon... C'est pas là que je place mon égo. Et il y a une femme, une jeune femme très belle, en face de moi, qui me dit mais vous faites quoi ? Alors je lui dis écoutez, je suis peintre, artiste peintre. J'ai eu la bêtise de dire que je n'étais pas plasticien, parce que c'est maintenant... Ça, c'est une formule consacrée, un sacré con. Et donc, elle me regarde, elle me dit mais vous ne pensez pas que la peinture aujourd'hui est un médium obsolète ? Et là, j'avoue que... mon sang d'Hirlandais a frappé beaucoup de fois. J'en ai renversé mon verre de vin. Oh la pauvre ! J'ai cassé mon verre, je suis levé, j'ai dit fac-off à tout le monde et je ne suis jamais revenu. Gallimard, c'était là. Oui, c'était Gallimard. Ce n'était pas rien dans un très beau loft à Ivry. Un très beau loft très branchouille. Donc voilà, mes rapports ne sont pas du tout les mêmes au Liban. Au Liban, ce qui est extraordinaire, c'est d'abord la façon dont je suis perçu, apprécié, reçu et choyé et chahuté aussi. C'est vrai que, bon, en toute modestie, je dois dire que je fais partie de très grandes collections au Liban et puis aussi au Moyen-Orient. Ce n'est pas pour autant que je suis millénaire puisque Fadi travaille à l'ancienne. C'est-à-dire que quand on va chez lui, on a tant de tableaux à faire qu'il va commander, où tout va être très beau, les produits vont être très beaux et ensuite, c'est un contrat où tu fais tant de tableaux et tant de dessins et puis il y a un lot et après, c'est à lui de le faire circuler, de faire connaître mon oeuvre, mon art et ce que je ne peux pas faire tout seul. Tu le sais bien. Ou à Paris, ça ne se fait plus. Ah non ! Voilà. Et donc, il a un côté, ben oui, ses premiers marchands d'art et je trouve que ça fonctionne plutôt bien même si on ne gagne pas tant d'argent que ça. Mais il y a surtout la répercussion d'être distribué, d'être montré et d'être... Ben, je deviens quand même effectivement quelqu'un d'important au Liban. Téo, c'est beau Un tableau Vivant Théo Théo Il me faut Que tu m'envoies De l'argent Faudrait que j'achète De la peinture bleue, azur Faudrait que je trouve Des tubes De jaune, Chrôme, citron J'ai un grand besoin De noix Et de verre Véronaise Faudrait que je trouve De la toile De trente Sur quarante Treize Théo C'est beau Un tableau Vivant Théo Il me faut Que tu m'envoies De l'argent On peint à deux C'est ce qu'on s'est dit Chez nos neveux Nos âmes proviennent De la même mer On peint à deux Et tu nous vends Si tu le veux Toi Et t'es visionnaire Et t'es visionnaire C'est beau Un tableau Vivant Théo Il me faut Que tu m'envoies De l'argent Je dois mon moins À la mer D'un de libre avou Faudrait peut-être Que je règle le compteur Avant de mardi Parti Faudrait que je paye La boisson jaune En poison vert Claire de brune Faudrait peut-être Que je touche T'aime Théo C'est beau C'est beau Un tableau Vivant Théo Il me faut Que tu m'envoies De l'argent Pensez tableau A l'eau De l'univers Voilà le lot De nos armes Frères Trempez pinceau Dans l'eau De la rivière La plaine De crocs Comme Fallon Sté Théo Théo C'est beau Un tableau Vivant Théo Il me faut Que tu m'envoies Dans le vent Voilà c'était Dick Annegarn Qui interprète Théo Alors je précise que les choix musicaux Sont faits par Michel Donc c'est un titre qui doit particulièrement Te parler Ah oui 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 Et puis Dick Annegarn C'est une Ce que je disais à Robert C'est une vieille histoire Parce qu'on s'est rencontré C'est son premier vrai concert À Nogent Dans une chapelle protestante J'avais 13 ans Non non mais c'est un poteau Et puis je trouve que sa chanson sur Vincent Van Gogh est merveilleuse Merveilleuse parce qu'elle Elle dit bien D'une façon Journalière J'ai besoin de jaune J'ai besoin de noir Des choses qui sont touchantes Parce que c'est vrai que j'ai un amour Complet pour l'art Pour les peintres Et c'est pas d'aujourd'hui Moi tout petit 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 J'ai voulu faire de la peinture De toute façon par nécessité Puisque j'étais très vraiment Pour savoir comment je suis devenu peintre J'ai besoin de dire Ce que j'explique aussi Quand je vais au Liban Quand je vois des nouvelles personnes Parce que c'est proverbial Et parce que c'est effectivement Très utile pour comprendre Ma façon de travailler C'est que j'ai failli mourir trois fois J'étais un très grand asthmatique Et donc J'étais souvent Très souvent alité Et très souvent malade Et donc Ils ont pas trouvé mieux Mes chers parents De m'offrir Des grandes boîtes de peinture De feutres Des grands cahiers Et je racontais ma vie Et puis mes cauchemars Parce qu'un asthmatique Quand ça tombe en crise La nuit c'est terrible Et c'est marrant Parce que j'ai pu en parler Avec Bacon J'ai eu la chance De rencontrer Francis Bacon Ce que je t'ai dit Au Beaux-Arts A la grande époque C'est-à-dire Quand on était dans un atelier Où on faisait vraiment de la peinture Il fallait pour D'abord Faire de la peinture Dans cet atelier Savoir Balayer l'atelier Et puis Mettre des clous tapissiers Et surtout Pas dépasser Les 10 centimètres Ou les 5 centimètres d'espace Savoir faire ses enduits Savoir même faire son châssis Et donc La traditionnelle Moi ça m'a beaucoup plu C'est une leçon de vie Même si on nous traitait de réactionnaire J'en avais rien à faire Parce qu'on était tout le contraire Et donc Il y avait Jean-Clau Georges Jean-Clau Mon grand Jean-Clau Qui venait poser la contradiction Dans cet atelier Qui était tenu par Caron et Pierre Fort Sur tout mon Mon grand patron d'atelier Qui est très méconnu Bon voilà Mais quel professeur Parce que c'était quelqu'un Qui vous emmenait au Louvre Quand il avait vu Que vous aviez trop travaillé Dans l'atelier Allez aujourd'hui On va au Louvre Et puis subitement On se mettait du chardin Et puis Chardin C'était pas mon truc à l'époque Pourtant Pour les jeunes gens Pourtant Et du coup On allait quand même Voir Masaccio On allait voir tout le Trescento Et puis subitement L'idée lui disait Maintenant on va peut-être Aller au Louvre À Beaubourg Voir Allez Mondrian On se fait un petit Mondrian Donc on était constamment Dans un démodulatoire Une espèce de poétique Comme ça d'art Et C'est perturbant Quand on a Quand on a 18 19 ans On se dit Merde attends C'est tapé chardin On a un petit compte-rendu à faire Et puis on se tape Mondrian Il se fout de qui Parce qu'il parlait de Mondrian Comme il parlait de chardin Et il avait pas tort du tout Sur les espaces Sur les verticalités Les horizontalités Et donc pour en revenir À Francis Bacon Dans cet atelier Qui était typique De nourriture terrestre C'est-à-dire qu'on faisait Des grandes installations Et on peignait Des têtes de bof Des lapins écorchés Tu vois le bordel Dans l'atelier Je vois Ça peut C'était une horreur J'avais une copine Ça m'a pensé à Soutine Exactement Parce que nous étions Très admiratifs aussi De Soutine Et de l'écorcher De Rembrandt Et donc Jean-Claude Avec comme amie Marguerite Durins Et puis il y avait Robert Roll Et puis Francis Bacon C'est pas rien Tu les vois débarquer Dans l'atelier Tu vois Ah je peux te dire Que j'ai pratiquement Fait pipi dans ma culotte Parce que là Et le mec Mais d'une gentillesse C'était vraiment Des gens Merveilleux Robert Roll C'était extraordinaire La môme Durins Qui commençait à dire Moi tiens J'ai une petite soif Et donc Il y a eu un bof carotte Dans l'atelier Avec des boutanches Et ça a tchaché Et puis il regardait Vraiment la peinture Et on avait Qu'est-ce qu'on avait Sur les murs On avait ces putains De peintures Qu'on avait faites Avec le bof écorché Et la tête De taureau Et puis J'ai eu la chance Que ça lui plaise Et là On a commencé Il m'a demandé un peu Et puis Je ne sais pas pourquoi Je lui ai parlé tout de suite De mon asthme Il m'a dit Mais tu sais J'étais un très grand asthmatique aussi Et je lui ai dit Mais dans ton tableau Là j'ai vu Que tu avais mis une ampoule Et c'est vrai J'avais mis une ampoule Parce que c'était un truc C'est une symbolique Parce que Robert Roll Là aussi Tu vois C'est la lumière allumée Quand tu es un grave malade C'est ça C'est là qu'il avait commencé A dessiner Robert Roll Quand il avait été Allongé Et ce n'était pas du tout calculé Parce que Tu es un salaud S'il y a 18-19 ans Tu commences à calculer Tu balances des trucs Que tu ne vis pas Oui ça Ça pour vous savoir On le sait Venez donc voilà Et C'est un cheminement Qui fait que Tu es tout de suite Dans le bain Mon père faisait du jazz Enfin tout petit Moi j'ai la musique De jazz J'en entends Mais Plein les mirettes Maman connait très bien Miles Davis Donc j'ai quand même Une chance assez Assez royale quoi Mais en même temps Pas pratique du tout Parce que ça Ça ne pardonne pas Pour faire une carrière Dans le business C'est pas recommande Terrible Terrible Mais là justement J'ai la chance Avec Fadi Parce que Fadi Est aussi un musicien Un super chanteur Ça va plus loin Puisque Sa femme Et la La soeur D'un très grand artiste Qui travaille Avec Nadine Labiqui Puis pour le film Caramel Etc Et tout C'est un très grand Plusieur de musique Et entre autres Et entre autres Comme amis Ils ont M Monsieur Chedid Et monsieur Toute la bande Chedid Est venue Faire de la musique Dans cette résidence D'artistes Qui est à Insalta Qui est la résidence Salia Donc tout ça C'est un mélange Je suis désolé C'est peut-être un peu Elliptique Tout ce que je vous raconte Mais c'est de la passion Et voilà J'ai dit aux auditeurs De fermer les yeux J'ai qu'une envie C'est de retourner là-bas Malgré le danger réel Parce qu'Israël A foutu les pieds D'une façon Très autoritaire Très agressive C'est pas du tout Un discours antisémite De dire ça C'est simplement Ah bah attention Attends Et c'est dramatique De voir Qu'en géopolitique Que tout a été programmé Bien évidemment Ça me l'avait expliqué Il y a six ans De la part d'un 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 chiite De la part d'un Barbu Comme on dit Puisque Fadi A l'intelligence Avec sa femme De faire des grandes tablées Pour présenter l'artiste Présenter son oeuvre Et c'est à l'artiste De parler de son oeuvre Avec les questions Des vraies questions Que les gens te posent Je peux t'assurer Que c'est bouleversant Parce que T'as pas l'habitude En France D'avoir ça Et des gens Qui Te posent des questions Mais des questions Historiques Des questions pratiques Comment c'est de couleur Etc Et tout Donc t'as une mise à plat Une mise à menu Qui est assez formidable Qui est consistant Et donc là t'as un maronite A côté d'un Barbu A côté d'un orthodoxe Etc T'as le curé du village Qui arrive Etc Pergent Si vous n'avez pas connu Pergent Si vous n'avez rien connu Il a une bombolle Je vous dis pas D'ailleurs la messe En arabe Et tu chiales Enfin moi Chaque fois que j'y vais Pour me recueillir Je chiale Parce que c'est tellement beau Et puis voilà Donc vous voyez Qu'il y a plein d'émotions Plein de mélanges Alors Sous-titrage ST' 501 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 Par ta vision de la nature Sous-titrage ST' 501 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 Quand il a vieilli, on le coupe et on passe à autre chose. Il a laissé une descendance. Oui, mais chez Minx, c'est l'idée de la progression. Il y a une espèce d'arithmétique comme ça. On avance, on avance, on avance. Et on ne regarde pas ce qui s'est passé derrière. Et c'est un petit peu le comportement de notre politique culturelle aujourd'hui, de nos penseurs, entre guillemets. Il y a une politique culturelle. Moi, je viens d'apprendre qu'on invitait des artistes maintenant dans les écoles et tout ça. grâce à Julie Gaillet. Alors ça, ça va. Il faut voir surtout que, ayant été... Là, c'est un aparté, mais qui est nécessaire. C'est que lorsqu'on faisait venir des jeunes artistes fraîchement diplômés pour faire des vacations dans les maternelles et tout ça, ils faisaient plus leur travail que celui fait pour les enfants, avec les enfants. Donc, tiens, à Tismons, où j'habitais à un moment donné, le mec, il n'avait pas trouvé mieux de mettre des bouts de verre avec du plâtre et puis du barbelé. Je te jure que c'est vrai. Oui, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait. Tu vois ? Alors là, j'étais sidéré. Donc, la passion pour l'un, c'est surtout le regard que je porte, que je me porte avec tout ce qui s'est passé avant. Il n'y a pas de rupture. C'est des échanges permanents. Puis, tu en apprends tous les jours sur ces gens merveilleux. Là, j'ai encore une brève de comptoir avec Claude Monet. Je me dis, mais merde, ce n'est pas possible. Pissarro, pareil. Il crève la dalle à un moment donné. Il devient le jardinier Claude Monet. Enfin, bon, tu vois. Tout ça est à percevoir parce que c'est une vie réelle. Une vie aussi très dure. La vie de Gauguin est très très dure. Nous ne parlons pas de celle de Van Gogh. Ou même de Soutine. De Soutine. Et alors qu'il finalement, heureusement, il finit sa vie en ayant de l'argent. Oui, mais un ulcère mortel. Voilà. Comme Ron Van Vell, qui fait sa première exposition. Il a 54 ans, ce que nous disions dans ce petit village perdu. Comme Fautrier, où je vois que vous allez parler de l'exposition Fautrier. Je dis que je vais m'empresser d'aller voir et que tout le monde se doit d'aller voir. Fautrier, Jean Fautrier, qui est quelqu'un qui a été très abandonné, très mal perçu. Picasso, l'Armory Show, 1920-21. Les Américains viennent pour organiser une exposition des peintres français. Et maître, est-ce que vous n'auriez pas des artistes à nous montrer, à nous recommander ? Et bien évidemment, il y a Matisse, mais il lui fait une crasse de première. Ça, comme d'habitude. Modigliani n'existe pas. Surtout pas Modigliani. D'ailleurs, à ce sujet, l'Américain lui demande, quel est pour vous le plus grand peintre ? Il dit, c'est Modigliani le plus grand peintre moderne. Mais je ne l'aiderai pas. C'est sympathique. Oui, très sympathique. Ça, c'est vrai. C'est le mérite de la franchise. Tout ça, c'est vrai, parce que c'est des soirées chez Mag, avec des vieux compagnons, des imprimeurs, etc., qui ont fréquenté tous ces artistes-là. Donc, c'est la brève de comptoir, mais utile, pour savoir où on fout les pieds, parce que ce n'est pas un roman. Alors, qui l'a recommandé, en fin de compte ? Alors, Fautrier, excuse-moi, oui. Ils vont chez Fautrier, et alors, les Américains, maître, où est votre atelier ? Et Fautrier monte sa table de cuisine avec le lino, et il dit, c'est ça, mon atelier. Et ces chondricains sont vexés, parce que, tu sais, les proto-wasps, et puis les Irlandais, en même temps, ce n'est pas des gens très faciles de caractère. Eh bien, ils ont claqué la porte, et Fautrier n'a pas exposé. Oui, d'accord. Voilà, c'est des choses qui sont des ratés, des ratés énormes. Comme on parlait tout à l'heure de Basquiat, Basquiat, qu'est-ce qu'il voulait faire ? Il voulait revenir, comme ils disent, le vieux monde, par rapport au nouveau monde qu'est l'Amérique. Et au vieux monde, il a dit, moi, je voudrais vraiment faire maintenant, comme a fait Picasso. Donc, c'est quelqu'un, avant de mourir, parce qu'il est mort très jeune, bien sûr, on le sait, avec toute la toxicité qu'il y avait dans son corps et dans sa tête. Et voilà, il voulait revenir à la peinture que nous aimons tant et qui est si mal défendue en ce moment. Et c'est plutôt un côté réactif chez moi de dire que je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage de ne pas mettre à nouveau en scène toute la peinture qu'il puisse y avoir à Paris ou en France. Oui, parce que je te remercie pour tous nos camarades barbouilleurs de t'exprimer comme ça, parce qu'ils peuvent t'écouter, parce que tu n'es pas non plus un amateur, tu n'es pas un rigolo. Mais aussi, il faut reconnaître qu'il y a aussi, comme il y a toujours eu, il y a la majorité des barbouilleurs de notre beau pays barbouillent. Voilà, les barbouilleurs qui viennent des vrais peintres, comme toi ou comme d'autres, c'est Peanuts par rapport à l'immensité aux légions de barbouilleurs qui revendiquent, qui s'insurgent contre l'art contemporain avec raison. Mais ils n'ont pas à y opposer, si tu veux, d'une manière générale. Enfin, c'est un peu con de dire d'une manière générale, parce que c'est jamais quelque chose de très convaincant. Mais ils n'ont pas à opposer, si tu veux, à l'art contemporain, une prééminence de l'art figuratif ou tout ce qu'on peut imaginer à l'opposé, parce qu'ils ne sont pas meilleurs que toi. Alors, c'est assez difficile de défendre, si tu veux, l'idée qu'on méprise la peinture, que les institutions, en tout cas, méprisent ce médium, comme cette nana qui t'a fait quitter une table qui aurait pu servir ta promo. Absolument. Mais en même temps, si tu veux, ça semble tellement ridicule. Des bagarres qui ont toujours existé au XIXe siècle, avec les pompiers, qui n'étaient pas si mauvais que ça. C'est-à-dire que là, excuse-moi de t'interrompre, parce qu'immédiatement, je vais parler de technique. D'abord, je suis quelqu'un qui regarde énormément ce qui se passe aujourd'hui. Aucun déni. On s'est repéré d'une installation, d'une photo, d'une vidéo, etc. A ce qu'il y a de bon à prendre et de très poétique, surtout de montrer. Il ne faut pas oublier Braque qui te dit tranquillement, pépère comme il est, avec son joli sourire. Il te dit, depuis que la photo est là, un vrai peintre se doit de montrer uniquement sa poétique. Point barre. Donc réfléchissons, c'est tout, sa vie, sa transformation, son regard par rapport au monde. Et donc, quand on dit que je fais des arbres, je fais d'abord avec des résines époxy, avec de la gomme linque, avec de la cire, de la colle. Je faisais tout un mélange de médiums qui font que c'est quand même des médiums qui sont à la fois classiques et à la fois modernes. Oui, tout à fait. Tu vois ? Et donc, en ça, les panneaux, ce sont des panneaux en bois que je brûle aussi, que je vais creuser, que je vais graver. D'ailleurs, je fais beaucoup de gravures, comme pour la céramique de peintre. Tout ça, c'est un mélange qui fait, c'est un univers, si tu veux, qui n'a rien, celui de rester dans son atelier avec son chevalet et sa petite toile et sa petite palette. Maintenant, j'ai un total respect pour quelqu'un qui va rester des jours entiers devant son tableau, parce qu'il reste des journées entières devant son tableau. Voilà, on en connaît un, le grand François, qui passe, je l'ai connu au Beaux-Arts, et déjà au Beaux-Arts, il passait des journées entières devant son boulot. Il allait se taper un café crème et il revenait. Et tu le voyais, mais tel un penseur, celui de Rodin, un grand échelat, il a un putain de caractère, mais au moins, un total respect, parce que, bon, voilà. Et puis, il fait de la peinture à la tempéra, des trucs vachement classiques, mais au moins, il sait le manier. Voilà, c'est tout. Non, mais ce qui compte, ce n'est pas vraiment le médium que tu utilises, ou les médiums, ou les techniques. Ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, pour moi, il est flamboyant. Merci. Le reste, je ne m'en moque pas. Non, pour moi, c'est important. Oui, bien sûr. Le fait d'utiliser cette résine époxy, grâce à Fadi, parce qu'on va sur les docks, c'est un truc de l'ouf. C'est des résines pour bateau et pour avion, quoi. Il faut voir l'ambiance. À Beyrouth, il fait 40 degrés, tu tombes dans les... Là, voilà, allez, on ferme les yeux et on arrive sur les docks. C'est cradingue. Il y a du bruit partout, des voitures partout, de la poussière, il fait chaud. Et là, vous tombez dans un hangar, ça pue, là, c'est étonnant, c'est une horreur. Les types sont en marcelle dégueulasse. Il y a de la graisse partout. Et puis, tu as des containers et tu viens chercher tes 6 litres ou tes 10 litres de résine. Et puis, ils prennent la chaîne et ils montent des barricorncières. Ils font couler la résine, comme ça. Et tu as des efflux de... Et les mecs, toute la journée, ils sont là-dedans, quoi. Tu vois, c'est affolant. Alors, donc, bon, ça, à la montagne, ça va, c'est aéré. Mais dans un atelier, tu ne tiens pas une journée, quoi. Simplement avec l'essence de Théry-Bentine, c'est mortel. De plus en plus, moi, je ne peux plus. Mais donc, ce sont des techniques modernes que je mets en collage avec le support de la peinture, quoi. Sous-le-le-soul Lave l'air Sous-le-pleureur Sous-le-pleureur Roulent tes hanches, tes hanches de branches, tes branches de fleurs. Voix à la voile L'eau, lave l'eau, lave l'eau, lave l'air Sous-le-pleureur 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 L'eau, lave l'eau, lave l'eau, lave l'eau. Sous-le-pleureur 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 Voilà, encore Dick Hanegard, Soul. Une musique choisie encore une fois par notre invité. Quand Dick Hanegard, tu me disais, avait sa péniche à nos gens, justement. Oui, c'est vrai qu'hier, je suis sur un projet, mais je n'ose pas en parler, parce que je suis vachement superstitieux. C'est mon côté irlandais, celte. Tu vois, à chaque fois que je le dis, c'est toujours l'inverse qui se produit. Et donc, je dis, mais attends, il faut que je pense à cette musique quand même. Alors, j'ai choisi au départ des trucs qui étaient d'une tristesse. J'ai dit, mais putain ! Et puis, finalement, je me suis... Mon pépère, là, j'ai fouillé dans mes CD. Puis, je suis toujours... Dick Hanegard, c'était l'évidence même. Voilà, parce que c'est un pote que j'ai rencontré il y a longtemps, je l'ai dit tout à l'heure à nos gens. Et puis, j'aime ce personnage, j'aime sa musique. C'est exactement ça. C'est comme Étienne Dao, c'est comme ces mecs-là, ils sont complets. Voilà, un peintre, ça se doit aussi de savoir écrire. Ça se doit aussi de savoir utiliser la gravure. Ça se doit de faire de la céramique. À ce sujet, je vais relancer le groupe Tour de Chauve. Non, non, mais la peau aussi, je vais le faire. C'est-à-dire que la peau, ça a été conçu avec Tony Soulier, Vincent Verneguerre, Joël Brice et moi-même, puisque j'en suis l'initiateur. Et ça nous a permis de faire un paquet d'expos, de groupes, mais avec des thèmes donnés. Bon, après, il y a eu les événements, ça a été un petit peu délétère. Mais là, on est toujours Vincent et moi ensemble. Et puis, il y a aussi Tour de Chauve. Alors oui, la peau invite. Maintenant, on va inviter à nouveau des artistes pour des lieux où on va travailler sur des thèmes donnés, qui va être l'occasion de pouvoir, effectivement, de thématiques, de confrontations et de travailler ensemble autour de la peinture. Et pour Tour de Chauve, la céramique de peintre, c'est une chose que j'ai initiée il y a une vingtaine d'années. Où je ne demande surtout pas à des potiers, à des céramistes de venir, mais plutôt à des peintres qui n'ont jamais touché ça. Alors, c'est ces principes de l'assiette qui s'appellent un biscuit. Et puis, on fait de la peinture, on grave, on sculpte, on troue, on perce. Là, peut-être que le prochain Tour de Chauve, ou d'ailleurs, j'aimerais bien que tu sois présent, on verra. C'est moi qui décide, moi le chef. Mais parle-nous où on peut voir tous les expériences. Alors, j'ai toujours des grandes gravures rue du Bac, à la Galerie Mag, aux 42 Rue du Bac, je crois que c'est le 42. Ouais, la Galerie Mag, on ne peut pas la louper. C'est pas par là qu'il y a la galerie qui expose des sculptures de ce sculpteur. J'oublie le nom, enfin bon. Il y a la Galerie Fournier qui n'est pas loin après. Il y a une autre galerie aussi, une galerie qui était d'une partie d'Inaverni, tu sais ? Ah si, alors ça c'est de l'autre côté. Non, 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 non. C'est pas dans le coin. Ah bah si, c'est dans le coin, mais c'est la rue des écuries, des écuries, je crois, un truc comme ça. Et puis, donc ça c'est les gravures. On demande simplement à les voir, Michel Pellois, c'est des grandes gravures. Et surtout qu'elles sont intéressantes parce que j'ai exploité des techniques différentes. Et c'est les gravures sur plexi, avec du carbo random, des rayots de couleurs, etc. Donc c'est encore à nouveau l'idée de prendre un médium, un médium, j'aime pas ces termes, cette technique, cet art de la gravure. Mais de le transformer avec plus l'idée du peintre. Je ne supporte pas l'idée d'être un graveur uniquement. Je m'emmerde profondément. C'est une discipline qui est terrible. Au Beaux-Arts, j'ai voulu rentrer là-dedans, j'ai dit j'arrête parce que je commençais à bidouiller des trucs, à coller le prof qui était M. Lagrange, grand bonhomme devant l'éternel. Et grand picoleur devant l'éternel. Quel jamais on faisait quand même au Beaux-Arts. Et donc, il voyait qu'il me dit non, 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 tu continues ton truc, mais pas. Voilà. Avec Fadi, je m'engueule parce qu'à chaque fois, je tâche mes gravures, donc j'ai des aides et tout ça. Tu vois, attends, à propos de ma chair. Mais donc, je le fais toujours avec des outils, si tu veux, qui sont ceux de la peinture. Alors après, nous avons dans le petit parcours, la petite boutique Péual à Paris. J'ai toujours des tableaux, la galerie Hervé Courtaigne, qui est rue de Seine, ou 53, et où j'ai fait 3, 4 expositions de groupe, où je suis en attente de quelque chose, je ne sais pas. C'est bien le problème de la France. Bon, Hervé, je ne pense pas qu'il écoute cette radio. Disons qu'il a un fort caractère, mais j'ai aussi mon caractère. On l'a remarqué. Je veux bien être gentil, mais il y a un passage sur les fourches Codine, celle dont parlait le groupe Noir des Isidens, d'ailleurs. Et puis, je refous les pieds chez Aria en ce moment, qui est Rue Volta, et qui fait surtout des éditions. Et on vient de sortir un livre rare avec ma grande, élégante théâtreuse, écrivaine Virginie Serres, qui, je crois, viendra un de ses quatre à la Radio Libertaire, pour parler de son travail de théâtre, qui est merveilleuse, qui est belle, en plus, qui est très, très belle. Une colombe passe. Et Michel m'a laissé dans les mains pour quelques minutes. Attention, j'ai regardé que j'allais pas le tâcher. Ce bouquin s'est tiré à part, pratiquement. Il y a combien d'exemplaires ? 60. 60, oui. Un opuscule d'art, on peut le dire. Oui, tout à fait. Avec même un original de Michel. Quoi ça coûte ? Rien du tout, 60 euros. Ah ouais, d'accord. Faut pas le dire. Non, non, mais si, mais ça vaut le coup. 60 euros, un petit livret comme ça, c'est... Et ça s'appelle Comme un. Et c'est la réunion de trois artistes. Et donc, j'ai convié à nouveau Vincent Verdeguerre, avec qui je fais la peau. Et puis, Dominique Albertelli. Et puis... Oui, et puis ? Ma pomme. Et puis Virginie, ma belle Virginie, avec qui nous avons un projet... Là, je peux en parler. Autour de contes pour enfants, et où elle veut que je sois sur scène avec elle. Et je vais faire un dessin vivant, par rapport au texte de Virginie. Et donc, on est en train de mettre tout en route. Et normalement, le premier spectacle sera à Avignon, en oeuvre. Et ça, j'y tiens, parce que la môme Virginie, on se connaît depuis longtemps. Elle aime beaucoup mon travail, et moi, j'aime beaucoup son travail. Et donc, j'ai dit, tiens, allez, on fait quelque chose, là. Et il n'est pas dit qu'on n'aille pas au Liban faire quelque chose. Bon, j'espère que ce sera des choses bien. Oui, mais tu sais, je vieillis. Je me contente de regarder, par exemple. Ah bon, j'ai un peu un doute, mais enfin bon. Voilà, hélas, on va maintenant se quitter avec Michel. On ne le réinvitera, puisqu'il a l'air d'accepter... Ah oui, avec plaisir, oui. J'ai pas assez raconté d'histoires. Non, non. Je suis... Non, non, on est demandeurs. Et je pense que les auditeurs nous le dira. On pourra faire une bref de comptoir, les histoires de tonton Michel, si vous voulez. Tonton Michel en Afrique, tonton Michel en Corse. Il y avait l'histoire de l'oncle Paul, sur Satan. Ah oui, je ne sais pas, je lisais, moi. Non, mais là, en 15 ans de Liban, j'ai de quoi raconter. J'ai matière. D'accord. Ah oui. Voilà, c'est ça, c'est Michel Pellois. Vous avez retenu le nom, je pense que oui, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Voilà, on vous recommande, si vous voulez en savoir plus, d'aller dans ces galeries où il expose de manière assez parcimonieuse quelques-unes de ses œuvres. Parce que sur le net, vous ne trouvez quasiment rien. Non. Il y a quelques illustrations, quelques reproductions. On peut te voir un peu en train de travailler. J'ai réussi à choper quelques photos. Mais par contre, les catalogues que tu nous as apportés, on ne peut pas les trouver ici. Non, ça, c'est une volonté de travail à l'ancienne avec Fadimo Gamgam. C'est qu'on se refuse aussi d'avoir un site. Moi, je travaille, il me distribue. Il y a une relation de fidélité qui est pérenne. Et donc, je ne tiens pas à la gâcher pour des histoires qui pourraient, tu vois, de montrer son travail comme ça. C'est bien, Michel. On est content parce qu'au moins, tu es égale à ce qu'on imagine de toi. C'est-à-dire, dans le présent, par sa peinture, par son travail d'artiste, mais complètement à l'ouest, concernant les progrès du numérique. Et ça, c'est assez rare. C'est une vraie tâche. Non, non, mais les tâches comme on les aime. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Et puis aussi, quelques-unes de tes relations, parce qu'avec une recommandation de toi, on peut y aller. Ah oui, non, non, c'est des gens de bien. C'est des gens beaux, des gens gentils. Des gens bons ? Non. Ah oui, pour finir, on m'a fait un compliment à l'ancienne. C'était à Biarritz que j'ai un projet, mais je ne peux pas en parler. Et la personne devant moi, donc c'est toujours ces jeunes avec qui je travaille, qui sont diablement excitants de leur énergie. Et on est à table, et on va dans un truc où il y a un bruit épouvantable, je ne me sens pas bien. Et puis la cuisine n'est pas... J'aime bien les petites choses sympatoches. J'aime bien cuisiner. Et les mots regardent. Mais tu sais, comme Gargonto, avec la fourchette et le couteau comme ça sur la table, il dit qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il fait, mais finalement, Michel, je ne savais pas que tu étais précieux. J'ai très amignon. C'est mignon, mais c'est un peu inculte. Je ne sais pas comment le... Bon. On ne va pas finir là-dessus. C'est très bien. Mais tu nous tiens au courant, si tu as des expos sur Paris, quoi, qu'on puisse... C'est plus facile d'accès que d'aller jusqu'au Liban. Il y a du bois, on va le toucher, et il y a... Oui, non, non. Je ne reste pas endormi. C'est pas de souci pour ça. J'ai des projets, et on va tout faire pour que ça se fasse. Avec toujours le bonheur, et l'acuité, et l'envie folle de continuer dans l'art. Et ça, ça me taraude. Qu'est-ce que ça m'excite ? Ça me réveille même la nuit, maintenant, à défaut d'autres choses. À défaut d'autres choses. J'ai remarqué que des fois, oui, tu te couchais tard, et que tu te levais très tôt. Donc, je ne sais pas si tu dormais vraiment, mais bon. Bon, bon. Sous-titrage ST' 501 Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous font nos femmes esclaves, et prisons nos entraves. Debout, debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et prisons nos entraves. Debout, debout. Seules dans notre malheur. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Ils nous ont divisées, les femmes, et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et prisons nos entraves. Debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons nos femmes esclaves, et prisons nos entraves. Debout, debout. Debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et prisons nos entraves. Debout, debout. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entraves. Debout, debout, debout. Voilà, c'était l'hymne des femmes, interprété par la compagnie Jolimoum. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans dieu, sans maître, sans publicité. La voix de la Fédération anarchiste, la partie artistique d'Arraka, et c'est terminé, hélas. Perso, j'aurais bien aimé qu'il reste jusqu'à une heure, mais bon, il faut quand même qu'on assure l'hebdomadaire de cette émission, concernant les expos, concernant le culturel, concernant la lecture, etc. Et ma camarade Piguet-Cou va vous tenir le quinquet sur les expositions. Alors les expositions, dans les nouvelles expositions, celles que nous sommes allés voir vendredi dernier, ce sont les Hollandais à Paris, une exposition qui est au Petit Palais. Alors c'est le Hollandais à Paris, c'est sur la période 1789-1914. Donc c'est un parcours chronologique qui part d'un mouvement de classique et qui va jusqu'à Mondrian, passant par Van Gogh. D'ailleurs, à préciser que le fait de mettre Van Gogh sur l'affiche, en fait, fait venir beaucoup de monde. En général, quand on arrive au Petit Palais, le vendredi matin à 10h, il n'y a personne. Et là, effectivement, malgré la neige, en plus, il y avait quand même une file d'attente continue. Enfin, les oeuvres de Van Gogh qui sont exposées sont des oeuvres qu'il a exécutées à Paris. Et c'est pas la période flamboyante de Van Gogh. Justement, c'est l'intérêt de cette exposition, c'est de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tout à fait. Alors là, c'est gagné. De voir comment, effectivement, on en parlera, je pense, ce mardi prochain, comment tous ces Hollandais ont cherché une énergie et une vie artistique sur Paris. Qu'ils n'avaient pas dans leur pays. Voilà, qu'ils n'avaient pas en Hollande. La deuxième exposition dont on peut parler, c'est Agnès Dubard. Donc Agnès, qui était notre petite graveuse lilloise qui maintenant habite en Ariège, qui est invitée à la 72e exposition des peintres graveurs à la mairie du 6e. Donc c'est un salon qui a démarré samedi, qui se tient jusqu'au 3 mars. Et là, il y a une centaine d'estampes qui sont présentées autour du thème du voyage. Jusqu'au 3 mars, c'est le salon du Vieux Colombier. C'est juste en face de la place Saint-Sulpice, où il y a la journée de l'estampe. À quelle époque ? C'est au mois de juin. Au mois de juin. Donc ça, c'est une entrée libre. Donc on vous invite vraiment à aller y faire un tour. Nouvelle exposition aussi, c'est notre graveur, ton Vincent de la gravure, Robert Clément, Clément Schoenvert, qui expose à Montreuil dans un restaurant qui s'appelle Le Manche Disque. C'est 50 rues de Romainville. Donc l'exposition démarre aujourd'hui, jusqu'au 6 mars. Il y a un vernissage qui est prévu le samedi 3 mars à 19h. C'est un lieu où on peut déjeuner, où on peut, je pense, même aller boire un verre. Donc voilà, il faut passer voir les œuvres de Clément. Il suffit de descendre au métro mairie de Montreuil et de récupérer un petit peu plus haut la rue de Romainville. Oui, et puis Clément, comme on vous l'a dit souvent, moi je l'appelle Vincent, parce que je pense à Van Gogh. Quand je vois d'ailleurs les mêmes pays, originaire en tout cas, pas lui, mais ses arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents, il a cette énergie folle, mais vraiment, il faut voir, il faut causer avec lui pendant quelques minutes, et vous êtes convaincu qu'il est complètement investi dans ce travail de gravure sur bois. Je vous dis, il grave vraiment sur tout ce qui bouge. Il n'en a rien à foutre, que ce soit une surface bien foutue, etc. Même un vieux bout de bois pourri, il grave dessus et il en tire des estampes magnifiques. Oui, et puis c'est un travail qui a énormément de puissance, de force. Une fois qu'on a vu son travail, en fait, on ne peut pas l'oublier, on peut, à mon avis, même l'identifier assez rapidement. En plus, il décline la gravure, il a plein d'idées sans arrêt, que ce soit en marionnette, en masque. Non, mais il est gentil en même temps, vous voyez, passion. Si on va regarder Michel, qu'on vient d'interviewer, qui est un passionné, qui est quelqu'un dans l'art, qui est d'une violence extrême, c'est quelqu'un de très gentil, de très abordable, de très humain. Eh bien, Vincent, c'est pareil. Non, Clément, pardon. Voilà. Donc, dans les expositions qu'on a déjà évoquées précédemment, donc, il y a toujours, au métro Charenton, au métro Liberté à Charenton, le salon Art et Liberté, avec une invitée d'honneur, qui est une femme peintre de la Marine. Voilà l'occasion de rencontrer un peu ces personnes, ces peintres qu'on ne connaît pas tellement. Peintre officiel de la Marine, donc, qui peuvent mettre une petite encre sur leur tableau. Ce qui est particulièrement intéressant, ce sont tous ces carnets de croquis, qu'on trouve presque plus intéressants que les tableaux qu'elle a présentés. Pas plus, pas presque, mais plus intéressant, tout simplement. Et particulièrement aussi un petit film d'une dizaine d'épisodes, en fait, qui nous permettent de la rencontrer lors de ces différentes expéditions avec la Marine. Nous, on s'étions passés aussi à la galerie Margaron, rue du Perche, dans le troisième arrondissement. S'il y avait des aquarelles de Fred II, on peut voir dans les cartons de dessin des gravures de sa compagne Cécile Reims. Il y avait deux petits tableaux de Michel Macréot, qui étaient aussi installés dans la deuxième partie de la galerie. Une graveuse, Edith Dufault, très intéressante aussi. Donc voilà, les galeries sont très libres. En plus, on est assez tranquille une fois qu'on rentre dans cette galerie. Oui, oui, ce n'est pas l'affluence du centre Pompidou ou du Louvre. Et on avait noté aussi le paysage sublime. Donc ça, c'est autour de Georges Michel. Georges Michel, alors Van Gogh était un admirateur de Georges Michel, donc un des premiers peintres aussi à les peindre sur le motif, qui a représenté Paris avec encore ses vieux moulins. Georges Michel, c'est fin 18e, début 19e. C'est à la Fondation Custodia, au 121 rue de Lille, dans le 7e arrondissement. C'est une rue qui côtoie le Palais Bourbon. Dans le culturel de la semaine, on est allé voir le film L'Insulte. Donc c'est un film qui parle du Liban. C'est un film qui nous a complètement bouleversés. Parce qu'on va être confrontés deux personnes. Tony, qui est un chrétien libanais, qui est un garagiste, qui a une entreprise. Sa femme attend un bébé. Et en dessous travaille à la construction de ce quartier du Liban, des Palestiniens, dont un chef de chantier palestinien. Et suite à de l'eau qui va couler du balcon de Tony et tomber malencontreusement sur le vêtement du palestinien, en fait, va s'en suivre une insulte. Et là, qui va aller jusqu'à deux procès. Et qui vont faire naître toutes les rancœurs que peuvent avoir gardées des populations de par leur vécu précédent, leur histoire, quoiqu'il n'y avait jamais été vraiment mis à jour. Un vécu dramatique, évidemment. Chez les chrétiens, parce que cet homme, garagiste libanais, a subi dans son enfance, si vous voulez, des... Je vous dis pourquoi. Non, ne raconte pas. Enfin, il a été confronté à la violence de la guerre. Et évidemment, le palestinien, c'est même pour la peine de vous le dire, enfin au Liban, souvenez-vous, Chabra et Chattila. Voilà. Et donc, ce qui est magnifique aussi dans ce récit, dans ce film, l'insulte, où il n'y a pas une longueur, ça passe, mais vraiment. Et on pleure. Enfin, bon, je... J'ai même plus pleuré que ma camarade Sierra, parce que normalement, elle, c'est une vraie fontaine, mais là... Bon, et là, on... Si vous voulez, en fait, c'est un message de paix. Voilà. Au travers de tous ces démêlés, de tous ces différents, de ce petit drame, du quotidien, on touche, voilà, à l'humanité des peuples. C'est ce qui gagnera en fin de compte, je crois. Voilà. C'est un film à voir. Oui, absolument. Absolument. L'insulte par Ziad Douairi. Ziad Douairi, oui. Avec Abdel Karam et Rita...